Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Merci, beaucoup de bénédictions, beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de pères pour vous qui me suivez. Comme vous voyez, l'année est finie. Il y a de cela un an, j'étais juste assise ici en train de vous souhaiter une merveilleuse année 2021 qui par contre n'a pas été facile. Il y en a même des personnes qui ne veulent pas qu'on leur souhaite une bonne année parce qu'ils supposent que chaque jour devrait être un jour de fête. Il y en a d'autres qui ne veulent pas qu'on leur souhaite même un joyeux anniversaire parce qu'ils supposent que tous les jours, on devait s'honorer soi-même et honorer les autres autour de nous. Mais je saisis quand même l'occasion pour souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui ont fêté leur anniversaire autour de moi ces derniers temps, aux proches, 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 proches lointains. À savoir docteur Claire, papa Henri, Jean, maman Françoise et à tous ceux qui ont fêté leur anniversaire dernièrement et que je n'ai pas eu l'occasion de leur souhaiter personnellement joyeux anniversaire. Je vous souhaite un bon anniversaire et une bonne année. Et vraiment, je souhaite qu'on puisse vraiment, moi aussi je suis de la vie, qu'on devrait s'honorer chaque jour. Mais c'est toi, toi-même tu dois t'honorer toi-même tous les jours. Tu dois te remplir d'amour tous les jours afin d'être capable de donner cet amour-là à ton prochain. Parce que si toi, tu n'es pas à l'aise, comment est-ce que tu peux mettre les autres à l'aise? C'est ça la question. Donc, on dit, oh, je souhaite que 2022 sera une merveilleuse année, sera une année remplie de grâce, de bonheur. Mais si toi, si toi-même tu n'as pas changé, si toi à l'intérieur là, tu n'es pas rempli d'amour, tu n'es pas rempli de positivité, tu n'es pas rempli de grâce, de bonheur. Comment est-ce que 2022 va t'apporter tout ça? Explique-moi, comment est-ce que 2022 va t'apporter, ça va tomber du ciel comme ça? Non, non. Toi, tu attires ce que tu as dedans. Donc, si tu commences à travailler, comme j'ai l'habitude de vous dire, à l'intérieur de toi pour être meilleur, pour être la bonne personne pour toi-même. Et après, pour les gens qui sont autour de toi, alors tu es capable de donner aux autres. Autrement dit, c'est compliqué. Ben, voilà, ça fait longtemps qu'on ne se voit pas en vidéo. J'espère que cette année, je vous ferai de mon mieux pour être encore plus proche en vidéo. Alors, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie positive dans vos activités. Beaucoup, 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 beaucoup de bonnes choses. OK? À bientôt. Bisous. C'est Julie, la fille de l'éternel.